Salut les coquettes, j'espère que vous allez très bien, que vous avez passé un été super, moi ça a été génial, je suis rentrée il y a trois semaines, je suis allée au Japon et j'ai adoré, j'ai plein de choses à vous raconter. Alors je pense d'ici à deux semaines je ferai une petite vidéo sur mes voyages et après une autre vision vous montreront tout ce que j'ai acheté là-bas. D'ailleurs si vous voulez voir déjà quelques photos j'ai créé un hashtag sur instagram sarita japan et comme ça vous pourrez déjà voir un peu ce que ça a été le voyage. Donc pour la vidéo d'aujourd'hui je vais vous montrer comment faire quatre coiffures très très simples pour tous les jours qui vont aussi bien pour aller au travail que pour aller en cours. Je vous propose une queue de cheval croisée, un chignon bas, un semi attaché et pour finir une coiffure avec des tresses. On y va ! Alors pour la queue de cheval croisé, on commence en laissant une mèche bien épaisse de chaque côté et on fait une queue avec le reste en utilisant un élastique fin. On passe un peigne sur le haut de la tête pour bien ranger les cheveux, on amène chacune des mèches de l'autre côté en les croisant, on tient la queue vers le haut avec une pince, on tire bien les mèches puis on les fixe ensemble avec un élastique pour petites filles, c'est-à-dire ceux qui sont tout petits mais très extensibles. On lâche la queue et pour finir on choisit un bel élastique pour tout attacher. Moi je veux mettre celui en forme de fleur. Et vous savez tous les trois que je vous ai montré viennent de Kyoto. C'est cool hein ? Et voilà la coiffure finie. Pour le chignon bas, tout d'abord on fait l'arrêt au milieu à l'aide d'un peigne. Comme ça la coiffure aura une touche plus sophistiquée. On amène les cheveux en arrière pour faire une queue mais tout en gardant l'arrêt. On enroule la queue sur elle-même pour composer le chignon. On sort une mèche de chaque côté dans la partie de devant et on attache le chignon en laissant qu'il prenne une forme de rouleau à un peu d'effet. Pour terminer, on amène le chignon vers un des côtés et on le fixe contre la tête avec une ou deux barrettes à chignons comme celle-ci. Le charme de cette coiffure est qu'elle réussit en air « Je suis jolie sans trop d'effort ». Pour le semi-attaché, on prend une mèche de chaque côté et on laisse un roule sur elle-même. On attache la première provisoirement avec une barrette à chignon. Et une fois qu'on a les deux mèches, on enlève la barrette provisoire et on les fixe en disposant trois barrettes de la couleur que l'on préfère en forme de triangle. Quand les trois barrettes sont mises, on les dispose bien pour que le triangle soit bien beau. Et voilà le résultat ! Pour la coiffure avec des traisses, on sépare tous les cheveux en deux parties égales et avec chacun des côtés, on fait une traisse classique. Avant de les fermer avec un élastique, on les ouvre un peu afin qu'elles aient l'air plus épaisse. Derrière, on range les cheveux pour cacher la raie. On amène les traisses vers l'arrière et on les croise en les posant sur la tête. On cache la fin des traisses en enroulant les cheveux des côtés vers l'intérieur et on les fixe avec une barrette à chignon. Pour finir, on fait bien attention qu'aucun bout de traisse ne soit visible. Si vous avez les cheveux plus longs que moi, vous pouvez fixer les traisses sur les côtés mais sans les cacher. Et ramenez les bouts restants vers l'arrière pour cacher les extrémités sur la partie de traisses qui sera déjà fixe. Et voilà la coiffure finie ! Bon, j'espère que vous aurez aimé toutes les coiffures. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser un commentaire sous la vidéo. Et comme d'habitude, je vous laisse les liens de Facebook, Tutor et Instagram afin qu'on soit connectés toute la semaine. Et je vous fais de très gros bisous ! ... ...